La légère histoire de plume Conte écrit par Anne-Sophie Calais Mon nom est Plume, P-L-U-M-E Je suis née sur le dos d'un oiseau, d'une gracieuse colombe qui s'appelait Paloma. Je grandis au milieu d'un cocon tout blanc et duveteux, comme des nuages de chamallows. Et Paloma m'emportait dans de longs voyages où je découvrais de magnifiques paysages. Je voyais la mer qui étincelait au lever du soleil. Mille étoiles papillonnaient sur les flots et couraient sur les vagues. Je les contemplais d'en haut avec admiration. Je me nichais aussi dans des forêts verdoyantes où j'entendais un orchestre d'oiseaux qui m'offraient un concert magique et poétique. Les notes volaient d'arbre en arbre et rebondissaient sur les feuilles comme sur des strapontins. J'aperçus aussi un petit rouge-gorge perché sur la plus haute branche d'un énorme chêne, le maître de la forêt depuis de longs étés. Son col rouge se gonflait de musique et son chant amusait les oisillons aux pépiments stridents qui, le bec grand ouvert, attendaient leur petit déjeuner. Paloma m'emmena aussi à la montagne. Je frissonnais devant les cimes blanches du Mont-Blanc qui ressemblaient à un grand gâteau nappé de crème chantilly. Le froid me glaçait un peu et je tremblais tandis que ces petits hommes gravissaient avec courage et en train cette montagne majestueuse. Ils enfonçaient leurs pics en acier sur son flanc comme une petite fourchette qu'on plante dans un cheesecake. Puis ils me faisaient signe, une fois en haut de cet incroyable rocher. Ils agitaient alors leurs bras comme des moulins à vent avec joie et satisfaction, le sourire gorgé de cette miraculeuse victoire. Paloma était douce et son cœur battait lentement comme le tic-tac de la pendule. Au printemps, pourtant, je vis le duvet s'envoler. Je pris peur. Il me faudrait donc partir, moi aussi ? Un petit duvet blanc se blottit tout contre moi avant son envolée. « N'aie pas peur ! D'autres aventures m'attendent, me confia-t-il. Vas-tu rejoindre une autre colombe ? » lui demandai-je. « Non. » « Mais tu seras seule sur un sol froid et piétiné par les passants ? » « Mais non, » répondit-il en souriant. « Mais que feras-tu alors ? » Je me déposerai devant les portes de ces petits hommes qui attendent un geste du ciel. Tu sais, je serai la petite plume qui est un signe d'espoir, un cadeau de la chance. Comme le souffle d'un ange qui apaise les doutes. Je pourrais aussi m'enfouir dans un grand sac qu'on appelle oreiller où la tête des petits-enfants viendra se poser pour trouver le sommeil. Ah, je souris alors. Et dans un baiser, il s'envola. Je vis Paloma changer au fil des saisons et je devenais moi aussi plus grande, plus forte, plus solide. J'adorais sentir le vent balayer mon visage de sa bise. La pluie chatouillait mon corps et me débarrassait de la poussière accumulée lors de mes escapades. Le soleil, quant à lui, me réchauffait de ses rayons étincelants et je me sentais si heureuse. Nous étions les moussaillons d'un vaisseau volant. Nous vivions tous ensemble avec Paloma et nous étions unis et solidaires. Alors Paloma était fier d'avoir un plumage si rutilant. On l'observait avec envie, on lui souriait à son passage. Un soir d'automne, Paloma m'emmena en balade pour savourer les couleurs de la forêt dont les feuilles multicolores tapissaient les sentiers humides et boueux. C'était un arc-en-ciel qui jonchait le sol. Mais tout à coup, le tonnerre gronda. Il gronda si fort que je fus terrifiée. Les arbres se mirent a ondulé dangereusement, Paloma tournoya entre les bourrasques. Elle battait de toutes ses ailes pour trouver un abri loin des éclairs qui déchiraient la nuit. Elle se battait avec courage contre les éléments le bec serré, l'œil en alerte et la tête baissée pour contrer les gifles du vent. Elle fut tout à coup balayée contre le tronc d'un marronnier qui restait droit et solide malgré la tempête. Elle tomba en vrille et se fracassa sur un lit épais de mousse. Étourdie, elle secoua la tête pour reprendre ses esprits et resta allongée aux pieds de l'arbre sans bouger, attendant que le calme revienne. Dans la chute, plusieurs plumes s'étaient arrachés, laissant une blessure à mes pieds. La nuit tomba, nous laissant mis conscients sur le sol froid et sombre. Au petit matin, je sentis que peu à peu, je la quittais à mon tour, je quittais ce vaisseau qui m'avait porté pendant des années. Paloma me regarda avec des yeux de compassion, une larme perlée au coin de son oeil. Elle savait que j'allais partir dans quelques jours et pour toujours. Plume, tu es la plus jolie de tout mon plumage. Tu es d'un blanc pur, sans souillure, ni tâche. Mais tu as une autre mission maintenant que ton voyage s'achève. « Tu seras heureuse, crois-moi. » L'oiseau virevolta et m'emmena jusqu'à une petite maisonnette au volet bleu, aux fenêtres entreouvertes. Un vase de jonquilles avait été posé sur la table de la cuisine qui sentait le chocolat chaud et le pain frais. Une horloge à coucou battait le temps comme le cœur de Paloma. Et une dame au chignon argenté jouait une mélodie douce comme du miel sur un piano blanc. Paloma se posa sur le rebord de la fenêtre. Les yeux de l'inconnu se tournèrent vers moi. Paloma me déposa sur le parquet de la cuisine puis s'envola. « Mon Dieu, une colombe ! Oh, quel bonheur ! » murmura la dame aux yeux soulignés de petites rides pleines de vie et de souvenirs. Elle me découvrit allongée sur le sol et me prit délicatement au creux de ses mains. Elle me contempla avec attention. Elle me manipulait avec douceur et elle se confia à moi de la sorte. « Oh ! Tu as été amenée par un messager de paix. Je ferai de toi mon allié, ma compagne. » Elle m'installa sur une petite tige de fer qu'elle trempa dans un encrier. Tandis que je dansais dans la paume de ma nouvelle complice, j'entendis un chouintement sur une feuille de papier. « Je suis plume, la plume de l'écrivain et je raconterai des histoires aux enfants sages dans des livres d'images. Je ferai sourire les intrépides et rougir les timides et quand ils liront mes messages, ils s'endormiront en paix sur un oreiller de duvet qui les emmènera au pays des rêves et des fées. de l'écrivain et des fées. de l'écrivain et des fées. Sous-titrage ST' 501